Comment résoudre les problèmes d'alimentation de papier pour les imprimantes HP Color Laser G Pro 3200 à 3204, 3288, MFP 3300 à 3304 et 3388 ? Si vous imprimez et qu'un message relatif au chargement du papier dans le bac s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante, ou un message indiquant qu'il n'y a plus de papier s'affiche sur l'ordinateur et l'imprimante ne saisit pas le papier dans le bac d'alimentation, il est possible que vous rencontriez des problèmes d'alimentation papier. Procédez comme souille pour résoudre le problème. Après avoir effectué chaque étape, essayez à nouveau d'utiliser l'imprimante. Si vous rencontrez toujours le même problème, passez à l'étape suivante. Étape 1. Vérification et rechargement du papier. Les problèmes d'entraînement du papier peuvent être causés par des feuilles déchirées, poussiéreuses, cornées, froissées ou courbées. Pour vérifier la qualité du papier, faites glisser les guides papier vers l'extérieur, puis retirez la pile de papier du bac d'alimentation. Retirez toute feuille trop pliée, froissée ou déchirée de la pile. Recherchez d'éventuelles obstructions à l'intérieur du bac principal et retirez-les le cas échéant. Même de petits morceaux de papier peuvent entraîner des problèmes d'entraînement du papier. Tenez la pile de papier avec les deux mains, puis tapez le bord inférieur de la pile sur une surface plane afin qu'elle soit uniforme sur tous les côtés. Rechargez la pile de papier dans le bac d'alimentation. Rapprochez les guides du papier de façon à ce qu'ils touchent le bord du papier. Refermez le bac d'entrée. Étape 2. Nettoyage du chargeur de documents. Cette étape s'applique uniquement aux modèles équipés d'un bac d'alimentation automatique ou, pour des raisons courtes, le BAA. Si vous effectuez une numérisation ou une copie et si le bac d'alimentation automatique entraîne trop de feuilles de papier ou il n'est pas alimenté dans l'original, alors le nettoyage peut résoudre ce problème. Pour terminer cette étape, rassemblez les éléments suivants. Un chiffon non pelucheux et de l'eau distillée. Éteignez l'imprimante. Retirez tout papier présent dans le bac d'alimentation. Ouvrez la porte d'accès au bac d'alimentation. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau distillée, puis essorez-le pour éliminer tout excédent de liquide. Utilisez le chiffon pour nettoyer les rouleaux et le tampon séparateur. Remarque, si la surface du rouleau ne se nettoie pas avec de l'eau distillée, vous pouvez utiliser une légère quantité d'alcool isopropylique à la place. Refermez la porte d'accès au bac d'alimentation. Étape 3. Vérifiez les paramètres relatifs au format et au type de papier. Selon les paramètres, l'imprimante peut afficher un message d'erreur indiquant qu'il n'y a plus de papier ou que le bac est vide, même si le bac d'entrée contient du papier chargé. La modification des paramètres relatifs au format et au type de papier peut résoudre le problème. Sur les ordinateurs Windows, dans le programme à partir duquel vous essayez d'imprimer, cliquez sur Fichier, puis Imprimer. Cliquez sur Propriétés. En fonction du programme logiciel, le bouton peut également être Option, Configuration de l'imprimante, Imprimante ou Préférence. Cliquez sur l'onglet Papier, Qualité, puis sélectionnez le type de papier dans le menu déroulant Papier. Sélectionnez le format de papier correct dans le menu déroulant, puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres, puis cliquez sur Imprimer. Des paramètres de format et de type de papier modifié sont appliqués. Sur les ordinateurs Mac, ouvrez la photo ou le document que vous souhaitez imprimer. Cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer. Vérifiez que votre imprimante est sélectionnée. Si aucune option n'apparaît dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur Afficher les détails. Sélectionnez le format de votre papier dans le menu déroulant Format du papier. Sélectionnez le type de papier approprié dans le menu déroulant Type de papier, Qualité. Cliquez sur Imprimer. Des paramètres de format et de type de papier modifié sont appliqués. Si vous utilisez l'application HP Smart pour imprimer, cliquez sur la vignette Imprimer documents ou Imprimer photos. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur Imprimer ou Aperçu avant Impression. Dans l'écran d'Aperçu, modifiez les paramètres de papier pour qu'ils correspondent au format et au type du papier chargé dans l'imprimante. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Imprimer ou sur l'icône Imprimer. Étape 4. Impression d'une page de nettoyage. L'impression d'une page de nettoyage de l'unité de fusion peut aider à résoudre les problèmes de tâches, de traînées, de lignes ou de marques répétées. Chargez du papier blanc ordinaire dans le bac d'entrée. Ensuite, vous devez ouvrir le serveur web intégré de l'imprimante ou le serveur web intégré pour une durée brève. Pour ce faire, recherchez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande. Entrez l'adresse IP dans votre navigateur web et appuyez sur Entrée. Si vous recevez un message d'avertissement indiquant que le processus vers le site web est dangereux, sélectionnez l'option de Continuer. L'accès au serveur web intégré de l'imprimante n'endommagera pas votre ordinateur. Le serveur web intégré de l'imprimante s'ouvre. Si vous utilisez l'application HP Smart pour imprimer, vous pouvez également accéder au serveur web intégré de l'imprimante via l'application. Sélectionnez l'image de l'imprimante dans l'écran d'accueil de l'application. Ensuite, sous Paramètres, sélectionnez Paramètres avancés. Le serveur web intégré de l'imprimante s'ouvre. Une fois le serveur web intégré de l'imprimante atteint, cliquez sur Qualité d'impression, puis sur Outils. Si vous êtes invité à saisir un code PIN, ouvrez la porte d'accès aux cartouches et saisissez le code PIN affiché sur l'étiquette de l'imprimante. Dans la zone Nettoyage de l'unité de fusion, cliquez sur Imprimer. Le processus de nettoyage commence. Étape 5. Réinitialisation de l'imprimante. La réinitialisation de l'imprimante peut permettre de résoudre le problème en cas d'erreur ou de panne. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'imprimante. Si l'imprimante ne s'éteint pas, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Patientez 60 secondes. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale. Remarque, HP vous recommande de brancher votre imprimante directement sur une prise murale. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à l'imprimante. Allumez l'imprimante pour terminer la réinitialisation. Vous trouverez d'autres vidéos utiles sur notre chaîne YouTube HP Support.